Bonjour, en ce début d'année 2013, où je vous parlerai bien jury. Non pas jury du Vendée Globe, à qui je suggère de lire la lettre ouverte des 14 navigants encore en course, la réponse est parfaite, mais jury de la Coupe de l'Américain. Souvenez-vous, novembre dernier, les Italiens réclamaient contre des Zodiacs américains qui s'arrêtaient sur leur trajectoire pour filmer et photographier à moins de 200 mètres, ce qui est interdit par le règlement. Néo Zed et Italiens se sont groupés pour réclamer et demander que les Américains soient pénalisés d'une aile en moins à construire, d'une paire de Dagorbor et d'une folle en moins à construire et de 15 jours de navigation en moins sucrés sur leur prochaine période de navigation. Tout ce qui est Coupe de l'Américain, c'est compliqué, faisons simple. La première période de navigation allait du 1er juillet dernier au 31 janvier 2012. Ils avaient le droit à 30 jours. Seuls les Néo Zed sont arrivés à 30 jours. La prochaine période va du 1er février 2013 au 30 avril 2013. Chaque équipe a droit à 45 jours. Et ce que voulaient les Italiens, c'est leur enlever 15 jours de ces 45 ? Eh bien, pas du tout. Le jury a décidé de donner 5 jours de pénalité aux Américains, mais 5 jours à la fin de la période, du 26 au 30 avril. Ce qui fait que les Américains pourront naviguer 45 jours avant tel qu'ils le veulent. Si vous rajoutez à ceci que la pénalité financière est de 11 500 dollars américains, vous serez d'accord avec moi pour dire que le Père Noël est Américain cette année puisque ce montant financier correspond à peu près à un tiers de salaire mensuel d'un seul de leurs 32 navigants. Au revoir, bonne semaine.